bonsoir dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer deux applications qui vont vous permettre de faire le diagnostic matériel de votre smartphone android pour trouver les problèmes invisibles de votre appareil lié aux fonctionnalités matérielles telles que la caméra l'audio l'écran la sensibilité les capteurs les antennes etc la première application dite testé les liens pour installer ces applications vous le trouverez comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo dans l'application on a test et on a tous ou les outils on commence par test pour tester l'écran donc il faut toucher ici là on peut tester les multitâches la tester le pointeur ça veut dire est-ce que le pointeur fonctionne ou non la touche écran l'internet le gps l'audio sensibilité la caméra l'empreinte la carte sim et les informations de l'appareil faire le test par exemple de l'empreinte donc je touche fan gear print donc le scanner de l'empreinte fonctionne très bien comme il est indiqué ici pour tester par exemple l'écran donc on touche screen à donc des couleurs qui change là donc ça montre bien que l'écran est opérationnel et de ce côté on a les tools donc c'est pour enregistrer l'écran de l'appareil et pour faire le test de l'un ou l'autre il suffit de le toucher on passe à la deuxième application dite fan doctor plus commence par le premier qui indique les informations concernant votre appareil le nom le pays où elle a été fabrique plusieurs informations concernant l'appareil on passe deuxième onglet on a rapport sur le niveau de la charge de la batterie l'espace des disques durs le processeur la mémoire et les données mobiles utilisées alors si on passe à la troisième onglet et démarrer voilà j'ai ici ce message très bien toutes les pièces sont d'origine dans cet onglet vous allez vérifier les pièces par lesquelles est constituée votre appareil est ce qu'elles sont d'origine ou non donc le système objet similaire matériel à 100% et ça objet similaire etc et si vous avez ce message très bien toutes les pièces sont d'origine ça veut dire que votre appareil est d'origine sinon allez copie passe troisième onglet liste ici comme on avait dans la première application vous pouvez tester le haut-parleur et le microphone le récepteur microphone le microphone avant le microphone arrière le vieillissement de l'écrou toucher on continue accéléromètre géroscope la boussole le nfc le gps les données cellulaires le wifi alors si on passe à au cinquième onglet là vous aurez donc les applications système installé sur votre appareil et là on peut tester l'état de la batterie pour ce faire il suffit de toucher et démarrer ce test permettra de diagnostiquer l'état de santé de votre batterie assurez vous que la pression ça veut dire que le pourcentage de la charge est supérieur à 60% avant de commencer le scan sera fait et à la fin vous allez avoir l'état de votre batterie pour ce cas l'état est de 72% ces deux applications vous en aurez besoin quand vous souhaitez acheter par exemple un téléphone déjà utilisé vous allez y installer l'une de ces applications et vérifier donc ses fonctionnalités matérielles pour diagnostiquer et voir celle qui ne fonctionne pas et aussi l'état de la batterie ou tout simplement si vous connaître l'état de santé de votre appareil voilà donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos veuillez abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo à la prochaine fois